... Bonjour, direction Zurich pour découvrir Jardina, l'un des plus beaux salons européens du jardin. Et aujourd'hui, on va en profiter pour y puiser des idées pour modifier ou créer notre univers. 80 000 visiteurs venus du monde entier viennent découvrir chaque année à Zurich les tendances actuelles du jardin. Suisse, italien, australien et français travaillent ensemble pour un univers plus petit et plus technologique. Le jardin est travaillé comme une véritable pièce supplémentaire de la maison comme par exemple ce jardin dont la dominante est la pierre naturelle. Au sol, dans les airs, sous notre assiette, elle siège partout. Le végétal ici est relégué sur les parois pour prendre un minimum de place au sol. Un jardin facile à vivre toute l'année. Si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre jardin ou si vous voulez masquer des objets, optez pour du miroir acrylique qui, grâce à sa souplesse et à sa légèreté, va transfigurer votre univers. On pense aussi à ceux qui n'ont pas de grande surface, avec un petit jardin qui est mon coup de cœur et qui regroupe tout, du potager au barbecue, en passant par quelques fruitiers. Le thème de notre jardin est « Les rêves peuvent pousser ». Alors c'est un très, très petit jardin de 25 mètres carrés. Et puis dans ce jardin, il y a des fruitiers, il y a des tulipes, des narcisses, mais il y a aussi des grands arbres avec une plantation en dessous. N'hésitez pas à mélanger le style des pierres. On utilisera le bloc adrien pour le barbecue. Les circulations sont conduites en pass japonais avec la dalle manoir et le fronton des jardinières est réalisé en dalle verdon. Le jardin ici fait 25 mètres carrés, mais il fait beaucoup plus en réalité car les plantes sont conduites en hauteur dans des bacs surélevés. Notre idée est de poser plusieurs hauteurs et puis comme ça, on gagne de la place pour les plantes, pour s'asseoir, pour l'eau. Avant de se quitter, un petit plongeon où le bois et le jardin signent encore pour une belle histoire d'amour. Un jardin de taille modeste qui rassemble un côté bassin de nage mais aussi une prairie fleurie qui tranche avec des pots, de belles hauteurs, un côté déco à retenir. Rendez-vous l'année prochaine au printemps pour une nouvelle édition. Belle journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501